Chers amis, téléspectateurs, et téléspectatrices d'Air TV, mes frères, mes sœurs, bonjour à tous. Assalamu alaikum. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de l'émission « L'Islam d'hier et d'aujourd'hui ». Certains le savent déjà, d'autres qui découvrent cette émission, « L'Islam d'hier et d'aujourd'hui » parle de l'Islam, pas qu'il y a un Islam, deux Islams, je veux dire, un Islam d'hier et un Islam d'aujourd'hui. C'est le même Islam, mais un Islam qui a évolué dans la pratique, dans son rayonnement, dans les enseignements que les gens connaissent de lui. Donc, nous parlerons tantôt de l'aspect civilisationnel, nous parlerons du culte, nous parlerons de la culture, nous parlerons des origines de l'Islam, et nous parlerons du présent de l'Islam. Et parfois, nous évoquerons un grand personnage, un homme ou une femme, qui ont contribué avec leurs écrits, avec leurs idées, avec les éditions aussi. C'est le cas d'aujourd'hui. Nous recevons un invité, c'est avec plaisir, avec un immense plaisir, que je vous présente mon invité d'aujourd'hui, qui est Thomas Sibyl. Thomas Sibyl, je te laisse te présenter. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Moi, je suis éditeur, je travaille pour les éditions Héritage et Elbeina. Avec l'édition Elbeina, depuis des années, on a proposé un ensemble de livres et d'ouvrages, surtout religieux. Et depuis quelques années, on a lancé les éditions Héritage, afin de faire connaître la culture musulmane, la civilisation islamique, et de mettre en avant des grandes personnalités qui ont des personnalités qui sont musulmans et qui vivent en Occident, afin qu'on puisse avoir des modèles, des exemples. Et parmi ces grandes figures, il y a le professeur Hamidouna, qui a vécu parmi nous de longues années, qui a eu la rigueur des orientalistes, la ferveur d'un croyant, et qui nous a légué un patrimoine vraiment de connaissances qui est extraordinaire, et qu'on a décidé de faire connaître, de mettre à disposition du grand public, afin qu'on puisse avoir des exemples et qu'on puisse suivre son chemin dans le savoir et surtout dans la vie en société. Je te remercie. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, Thomas Sibyl est un jeune éditeur, aussi musulman. Le hasard, comme bien qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'a pas connu Mohamed Hamidoullah. Il a lui-même annoncé que nous parlerons aujourd'hui de Mohamed Hamidoullah. Mohamed Hamidoullah, que je qualifierais comme un savant, un érudit indo-parisien. Je dis parisien pour ne pas dire français, parce que c'est vraiment un vrai parisien, au sens propre du mot d'habitation. Il aimait cette ville, il y a vécu. Donc nous parlerons de Mohamed Hamidoullah et vous voyez le sourire sur mon visage, parce que je suis heureux. Moi, je suis vraiment joyeux, j'éprouve une joie quand je parle de Mohamed Hamidoullah, parce qu'en même temps, je retrouve en lui vraiment le savant d'aujourd'hui. Et le savant d'aujourd'hui, c'est un savant qui a deux pieds, qui est sur deux pieds, qui a deux formations, une double formation, en même temps une solide formation religieuse, traditionnelle, comme tu viens de le dire, qui de plus, lui-même, il est observant, il est pratiquant, il est fervent, croyant, et en même temps, sur le plan académique, sur le plan scientifique, il a toute la rigueur que quand les grands chercheurs et les grands professeurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour commencer de Mohamed Hamidoullah ? Je commençais à développer une idée que je n'ai pas terminée. Donc je disais que Thomas Sibyl s'est converti à l'islam la même année du décès de Mohamed Hamidoullah en 2002. Donc je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Donc la mort de l'un, le décès de l'un, et la naissance d'un autre qui, toi-même, tu es écrivain. Oui, j'ai fait quelques essais. Et tu t'inspirises certainement, tu nous diras après quelque chose, quand on aura fini de parler de Mohamedoullah, tu t'es certainement inspiré de Mohamed Hamidoullah dans ce que tu as écrit, notamment sur le Coran. Bien que tu as plus pris de chez Malek Ben-Nabi. Lui, on parlera de lui une autre fois. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à tous les spectateurs pour parler de Mohamed Hamidoullah ? Alors avant de parler de Hamidoullah et de sa vie, je voulais peut-être faire un rappel sur l'importance de connaître Hamidoullah. Parce que souvent, lorsqu'on est jeune et qu'on découvre un peu la religion, on imagine qu'un savant, c'est quelqu'un qui est dans la mosquée ou à l'université, qui enseigne et pas forcément quelqu'un qui a un rôle dans la société. Alors que justement, l'islam ne fait pas de différence entre les sciences religieuses, les sciences profanes, la vie privée, la vie publique. Le musulman est musulman là où il est et il est rayonnant là où il est et il ne doit pas être cantonné juste à la mosquée ou aux universités. Également, souvent, on pense que les savants sont des gens qui sont en Orient, qui sont loin, alors que finalement, il y a peut-être des savants à nos portes qu'on ignore parce qu'on regarde les choses d'une manière, finalement, erronée. Et en découvrant le professeur Hamidullah, je me suis rendu compte qu'on avait en fait, pendant des années à Paris, une figure emblématique de l'islam, quelqu'un qui a rayonné dans le monde musulman, dont on retrouve ses traces même dans les livres et les écrits des savants où il nous parle du professeur Hamidullah, de son apport dans la science du hadith, etc. Et finalement, il est trop peu connu alors qu'il a écrit une quarantaine de livres, il a presque 2000 articles qui sont publiés dans différentes langues. Il parlait d'ailleurs 22 langues, donc on peut retrouver des articles dont des langues mortes comme l'araméen par exemple. Il y a des articles qui peuvent se trouver en Turquie, d'autres au Pakistan, d'autres en France. Donc si on regroupe son œuvre, on voit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vraiment un exemple inspirant. Et pourtant, peu d'entre nous le connaissent ou si ce n'est, on a entendu parler de lui mais vraiment très vaguement. Alors pour parler maintenant, pour rentrer dans les détails, le professeur Hamidullah est né en 1908. Il est né à Haiderabad. Il était donc d'une famille de 8 enfants. Il était le cadet. Il a étudié les sciences religieuses dans une école qui s'appelle la Haussmannia. Et par la suite, à 21 ans, il a quitté son pays pour venir en Allemagne. En Allemagne, en un temps record, c'est-à-dire en 9 mois, il a passé une thèse de doctorat sur l'islam et les relations internationales. Ensuite, il s'est dirigé vers la France où en un an, il a soutenu en Sorbonne une thèse de doctorat sur les documents de la diplomatie musulmane, dont on en reparlera après, qu'on a réédité. Il est parti ensuite en Angleterre, donc il a continué. Il a voulu passer une thèse de doctorat mais pour les étrangers, il fallait trois ans d'attente. Il a trouvé ça trop long. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé cette fois-ci d'aller au British Museum, de regarder les manuscrits qui étaient là-bas, d'explorer, de chercher, de regarder s'il n'y avait pas des manuscrits conservés qu'on pensait perdus et il en a retrouvés. Il les a donc notés, etc. pour pouvoir les rééditer par la suite quand il est reparti à Hyderabad. Vraiment, on voit qu'il était en permanence dans la recherche, dans l'étude, etc. Ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti à Médine. Il a validé son nejaza, c'est-à-dire un diplôme qui témoigne qu'il a mémorisé le Coran parfaitement. Et d'ailleurs, il dira que c'est le diplôme dont il est le plus fier dans sa vie. Il ne s'arrête pas là. Il continue son voyage en Arabie Saoudite. Il va dans les différents lieux où il y a eu des batailles importantes ou des événements importants de la ville du prophète à l'aïsap sallam. Il prend des photos, il écrit, il fait des recherches. Il publie donc un livre entier qui sera édité dans la revue des études islamiques de Götner. Donc, où il montre toute son érudition et son analyse minutieuse des différents lieux dans lesquels le prophète à l'aïsap sallam a vécu ou bien il y a eu des moments importants. Ensuite, il a appris qu'au Yémen, il y avait un manuscrit d'Ossoul Firque perdu qui était conservé dans une tribu. Il est parti à Dodan. Un manuscrit de quoi ? De Ossoul Firque. Ossoul Firque, oui. Ossoul Firque, donc le défendement de la jurisprudence. Mais c'était dans une zone inaccessible. Alors, à Dodan, il est parti au milieu des montagnes pour récupérer ce manuscrit que par la suite, il a remis un orientaliste qui s'appelle Henri Laoust qui l'a réédité. Il a continué son voyage. Il est parti en Algérie. Bref, il a voyagé à travers le monde musulman ou non. Il était parti en Algérie quand ? Je n'ai pas la date exacte mais c'est avant, dans les alentours de 1940 peut-être, quelque chose comme ça. Et ensuite, il retourne à Hyderabad. À Hyderabad, il fait rééditer les manuscrits qu'il a retrouvés en Angleterre. Il enseigne aux locaux tout ce qu'il a pu avoir comme érédition. Et en 1948, il y a l'annexion de son pays par l'Inde. À ce moment-là, lui, il n'est pas d'accord de reconnaître l'autorité de l'Inde. Il est choisi par son peuple pour aller porter leur cause à l'ONU. Mais finalement, ils n'auront pas gain de cause. Et ne voulant pas reconnaître la domination de l'Inde, il préfère être apatride et quitter son pays que rester sous domination indienne. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de revenir en France. Et lorsqu'il revient en France, il se met à fréquenter le Collège de France, la Sorbonne. Il travaille donc avec les grands orientalistes de l'époque. Et il leur fait découvrir des pans entiers de la civilisation musulmane qu'il ne connaissait pas. Et bien souvent, comme il expliquait, il disait, les orientalistes, ils n'ont pas la transmission que nous, on a. C'est-à-dire que nous, on apprend d'un shir qui est appris d'un shir. Et donc, il nous facilite l'apprentissage, il nous explique des choses qu'on ne pourrait pas connaître de nous-mêmes. Alors que l'orientaliste, il prend le livre, il essaie de comprendre par lui-même. en les fréquentant, avec la rigueur qu'il avait, la confiance qu'il a eue, pour leur expliquer des choses qu'il ne connaissait pas. Et surtout, pour détruire certains préjugés qu'il pouvait avoir. Par exemple, à l'époque, les orientalistes disaient qu'on ne peut pas s'appuyer sur les travaux des historiens musulmans parce qu'ils étaient à la solde du pouvoir. Et donc, lui, il a prouvé qu'ils n'étaient pas à la solde du pouvoir, qu'au contraire, ils étaient rigoureux et que s'il y a bien quelqu'un qui est à la solde du pouvoir, c'est les chercheurs d'aujourd'hui qui sont payés par l'État et dont leurs thèses sont financées justement par l'État. Donc, il avait toujours ce petit mot pour piquer, pour montrer, c'est facile de regarder les choses comme ça, mais on peut les regarder aussi comme ça. Et surtout, apporter érudition et, on va dire, des informations importantes dans la science. Et d'ailleurs, il disait, si les orientalistes peuvent être critiquables dans des choses, on ne doit pas être réactionnaire et critiquer ce qu'ils font, on n'a rien à faire. Donc, il faut mettre sa main à la pâte. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, voilà. Je te laisserai continuer. C'est très passionnant la manière dont tu parles de Mohamed Hamidullah. Donc, pour expliquer à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément qu'est-ce qu'un orientaliste, qu'est-ce qu'un islamisant, qu'est-ce qu'un islamologue, il y a aujourd'hui un mélange un peu dans toutes ces nominations. Un islamologue, un islamisant, sans parler d'islamiste, donc, Mohamed, il est un orientaliste. Un orientaliste, en général, c'est un chercheur, un savant d'Occident qui travaille sur l'Orient, l'Orient musulman. Généralement, qui est non confessant. Voilà. Et qui n'est pas confessant, qui n'est pas lui-même pratiquant, disons, pour la quasi-majorité. Mohamed Hamidullah, il était, pour certains, un peu orientaliste. Il était orientaliste, puisque lui-même, il ne vient pas d'Orient. Donc, lui-même, c'est de l'Occident et du sous-continent indien qu'il va aborder l'islam, bien que lui-même, il est d'origine musulmane. Mais surtout, qu'il va utiliser les outils des orientalistes. Voilà, en fait, il a la rigueur des orientalistes. Je te laisse terminer. Ce qui est fort avec lui, en fait, c'est qu'il a la rigueur des orientalistes. C'est-à-dire, il suit une méthodologie rigoureuse et la ferveur d'un croyant. Ce qui évite de tomber dans certains pièges, dans certains travers. Et surtout, comme il est rigoureux et qu'il a la confiance de beaucoup d'orientalistes et d'islamologues, ça lui permet de collaborer avec eux et donc de faire évoluer certaines pensées ou certaines idées. Et d'ailleurs, il est le premier musulman à avoir été édité dans des revues scientifiques comme Arabica, par exemple, alors que jamais aucun musulman avant lui n'avait été édité. Ou bien dans les revues islamiques des éditions Götner et ainsi de suite. Donc, en même temps, lorsqu'il était en France, en fait, il est devenu directeur de recherche au CNRS. En même temps, il était professeur à Istanbul. Donc, il avait, il passait une partie de son temps à Istanbul, une partie de son temps en France. Et ce qui est intéressant avec lui, pour montrer vraiment son détachement de ce monde, il refusait son salaire du CNRS. Il disait, je suis déjà rémunéré pour mon travail à Istanbul, à l'université. Je ne vais pas prendre un deuxième salaire. Ou bien lorsqu'il faisait des travaux, par exemple, il était payé par telle encyclopédie pour faire une recherche sur tel ou tel sujet. Et lorsqu'il avait son salaire, il ne le voulait pas. Et donc, il le prenait, il le donnait à une association islamique. Ou bien, il imprimait ses livres avec son propre argent de manière à ce que les informations soient diffusées. Donc, vraiment, on voit qu'il était détaché de ce monde. Il habitait dans une petite chambre de Bonne. Il mangeait très simplement du riz. Il était vraiment détaché. Mais en même temps, il était investi dans la société. Ça veut dire qu'il ne restait pas de son côté. Sa porte était toujours ouverte. N'importe qui pouvait sonner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour lui poser des questions. Il était toujours soucieux de répondre aux interrogations de chacun. Quand il recevait des courriers, le jour même, il y répondait. Il répondait donc aux questions. Quand il y avait des sujets importants de société dans lesquels il fallait qu'il participe, il n'hésitait pas à participer. Une fois, par exemple, il y a eu un auteur musulman qui est assez connu qui est passé à Radio France et qui a dit que le voile ne serait pas une prescription religieuse. Alors lui, il a écrit une lettre au directeur de Radio France en demandant que l'émission soit retirée de manière à ne pas offenser les musulmans. Et il a innocenté la personne qui avait dit ça en disant peut-être qu'il s'est mal exprimé. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc il avait toujours une bonne pensée pour ses frères. Et en même temps, il ne laissait pas des fausses informations passer. Il voulait toujours montrer que le musulman doit être respecté, il est respectable, etc. Et on se demande où il trouve le temps Mohamed Hamidullah pour faire tout ça. Écouter de la radio, donc avoir des relations avec ses voisins, lire, écrire, chercher dans les bibliothèques, fouiller dans les manuscrits, on se demande. C'est la baraka. La baraka qu'on retrouve chez des anciens savants musulmans qui sont comme Nawawi, par exemple, qui a vécu 45 ans et qui pourtant a écrit des livres, des dizaines de milliers de pages d'écrits. Mohamed Hamidullah, pareil, tu as dit tout à l'heure, Thomas, qu'il y a 2000 articles, 40 livres, c'est vraiment, je dirais, une œuvre que feraient dix bons chercheurs et dix bons écrivains aujourd'hui. Et en plus, ce qui est très particulier pour Mohamed Hamidullah, c'est que ce sont des thèmes parfois inédits et des thèmes qui sont vraiment enracinés. il n'aborde pas les sujets de façon superficielle, il va au fond des choses. On apprend de lui. On apprend vraiment de lui. C'est-à-dire, les spécialistes, même les savants, les chercheurs apprennent de lui. Tu as d'autres choses à nous dire à ce propos ? Justement, on le surnommait la souris des bibliothèques. La souris des bibliothèques. Parce qu'il connaissait toutes les bibliothèques, il allait donc rechercher les manuscrits. D'ailleurs, il a retrouvé des manuscrits dont on parlera qui étaient complètement oubliés et qui ont donné, à la suite de ses découvertes, ça a changé la donne au niveau de la recherche. Mais vraiment, il avait la baraka dans son temps parce qu'il faisait attention à son temps. Sa porte était toujours ouverte. Tout le monde pouvait venir pour le questionner. Mais si quelqu'un voulait bavarder ou perdre son temps, rapidement, avec politesse, il écourtait la discussion et il disait que ça s'arrête là. Parce que lui, il était vraiment occupé pour que son temps soit utile. Et malgré qu'il était directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'université en Turquie, il donnait des conférences à la communauté musulmane. Par exemple, qu'il venait dans les chambres des étudiants algériens et il leur faisait des leçons. Donc, il leur enseignait un hadith ou leur enseignait un verset coranique et chaque semaine, il leur donnait la leçon. Ça, c'est dans les années 50 ? Exactement. Ensuite, il se réunissait dans les foyers ou dans les locaux d'association et il donnait son cours chaque semaine sans jamais manquer. C'est-à-dire, jamais, il a décommandé un cours. Et même s'il n'y avait personne, ça lui arrivait par exemple d'arriver au local où il n'y avait personne, à part un peintre qui était en train de repeindre le mur, il faisait bien t'asseoir et il faisait la leçon que pour lui. Très bien. S'il y avait 10 personnes ou 1000 personnes, il enseignait de la même manière. Tu m'excuses deux secondes parce que là, j'ai quelque chose, un témoignage personnel. Moi, la première fois que j'ai vu Mohamed Hamidullah, c'était en 1982 en Algérie, à Tlemcen, à l'occasion du séminaire international de la pensée islamique. Cette année-là, il était venu. Je pense que c'était la seule année où il était venu. Je ne me souviens pas en 1982 parce que c'était sur la sunna. Et c'est d'ailleurs là que tout le monde parlait de lui. Mohamed Hamidullah, Mohamed Hamidullah et il était très très modeste et on disait de lui déjà à l'époque, Mohamed Hamidullah, il ne mangeait pas de viande. Donc, en 1982, en Algérie, moi j'avais 21 ans à l'époque et donc je participais au séminaire en tant qu'étudiant, en tant qu'observateur et donc on apprenait de lui. Deuxième anecdote, je l'ai revu en 1989 ensuite ici à Paris et là, c'était à la mosquée à Dawah à côté de Stalingrad. C'était un cours sur la botanique dans les écrits musulmans. On était combien ? Je pense qu'on était à peu près moins d'une vingtaine de personnes autour de lui à l'écouter Mohamed Hamidullah donner un cours de botanique. Voilà, pour abonder dans le sens où tu disais qu'il pouvait faire une conférence pour des centaines voire des milliers de personnes comme si, comme aussi il pouvait le faire pour un petit groupe autour de lui. c'est vraiment le dispensateur du savoir sans retenue. exactement. C'est vraiment un savant robban et quelqu'un qui est éducateur, qui est proche des gens. C'est ça qui est extraordinaire avec lui. Et ce qui est aussi marquant, c'est qu'il allait à la rencontre de l'autre. Par exemple, dans beaucoup de récits, il raconte qu'il était à la mosquée de Paris, il y avait des bonnes sœurs qui sont venues pour visiter, il les a fait visiter la mosquée, ensuite elles l'ont invité au monastère ou au couvent. Cette anecdote-là, tu ne vas pas nous l'abréger. J'aimerais l'entendre soit maintenant ou après, mais dans ces détails parce que vraiment moi, quand j'ai écouté une de tes vidéos raconter cette anecdote, elle est vraiment charmante, elle est plaisante comme histoire aussi. Elle est pleine d'enseignements en fait. C'est pour ça que si tu veux nous la raconter, j'aimerais que tu nous racontes avec détail. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait, lui il raconte, rencontrer régulièrement les nonnes, aller dans les monastères et les couvents, mais même des personnes qui l'accompagnaient, par exemple la dernière fois j'ai rencontré quelqu'un du sud de la France qui me disait qu'il venait régulièrement à Marseille pour faire des conférences et lorsqu'il faisait ces conférences, une fois que c'était fini, il lui demandait de l'accompagner à tel monastère ou tel couvent, il allait rencontrer les religieux sur place ou bien les religieux, il discutait avec eux un certain temps puis il repartait. Donc il avait toujours un courrier pour le remercier de l'avoir accueilli, de l'avoir fait visiter, etc. et l'inviter à venir au couvent. Alors il est venu au couvent où il a donné une conférence et à la suite de cette conférence, comme il y avait un temps d'attente avant son bus pour repartir, il a voulu faire la prière. Donc il a demandé un lieu pour faire la prière et quand il a voulu commencer la prière, la religieuse lui a dit est-ce que je peux prier avec vous ? Il a dit ok, mettez-vous derrière moi et reproduisez les gestes tels que je le fais, etc. Puis elle l'a fait. Et il est revenu une autre fois et donc elle a encore demandé de lui faire. Puis elle a dit est-ce que vous pouvez m'apprendre la prière ? Donc il lui a pris la prière, il lui a noté la fatiha, etc. Et quand il a revu la nonne, il lui a expliqué que chaque jour elle priait de cette manière-là parce qu'elle trouvait justement que c'était beau cette soumission, cette proximité avec Dieu que les musulmans avaient quand ils se prosternaient, etc. Et donc tout en restant une nonne, elle pratiquait la prière musulmane suite à la rencontre avec le professeur Hamid Ouadra. Où il raconte encore d'autres anecdotes avec une nonne qui accueillait les jeunes filles issues de l'immigration qui des fois étaient en difficulté et qui avait accueilli une jeune berbère qui était désislamisée, qui était acculturée, qui n'avait pas trop de connaissances et elle l'a encouragée à revenir à sa religion pour essayer de se sortir de ses problèmes. Et quand la jeune est revenue à sa religion, la nonne témoigne et dit elle est devenue plus fervente et plus religieuse que moi. Et donc ça l'a interpellée. Et du coup, elle s'est convertie à l'islam, elle s'est nommée Tahira, elle s'est mise à traduire sa réelle musulmane, elle est partie faire le pèlerinage. Mon vrai professeur Hamidullah raconte plein d'anecdotes à son sujet. Et pour montrer l'attention qu'il donnait aux gens, un jour, dans une de ses lettres, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Youssef Leclerc, qui est un disciple de Hamidullah, qui a fait un énorme travail puisqu'il a fait un blog dans lequel on peut retrouver tous les articles de Hamidullah. Donc vraiment, il a scanné, et d'ailleurs c'est grâce à lui qu'on a accès à son œuvre parce que sinon, beaucoup de choses seraient perdues. Et il a une rubrique qui s'appelle lettre épistolaire dans lequel il a scanné les lettres que le professeur Hamidullah recevait et les réponses qu'il donnait. Et on voit que cette Tahira va être hospitalisée dans le sud. Et donc il envoie une lettre à Youssef Leclerc pour lui dire est-ce que tu peux me trouver les horaires de prière dans telle région, de telle date à telle date afin que je puisse le communiquer. Donc on voit qu'il était vraiment, malgré qu'il était extrêmement occupé, mais il était dans le souci même du moindre détail pour les gens qui l'accompagnaient et qui étaient autour de lui. Et ça c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment touchant. Là j'ai la chair de poule quand tu me dis ça. Vraiment ça me rappelle, je suis vraiment touché là. Là cette anecdote je ne l'ai pas entendue mais c'est vraiment c'est touchant d'entendre ça. On voit bien les akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on raconte de lui que même une quelconque dame de Médine qui peut et qui a besoin de lui parler, elle peut le prendre par la main une vieille dame et faire le tour de Médine et le prophète est avec elle. Bien qu'il a plein d'affaires, plein de choses à régler, lui le prophète il a le message à transmettre, il a de grandes affaires à régler mais il trouve du temps à donner à une simple dame qui va lui partager avec lui des soucis ou lui raconter une histoire. Donc Mohamed Hamidullah s'enquérir des heures de prière alors que cette dame elle peut demander autour d'elle donc il y a plein de gens qui peuvent la renseigner sur l'heure de prière il y a des médecins même à l'époque il y avait des médecins ou des infirmiers d'origine musulmane qu'elle peut demander mais Mohamed Hamidullah s'occuper de ça vraiment c'est touchant ça nous montre le grand savant. Le vrai qui est vraiment imbue et qui est je dirais nourri par cette cette oeuvre dont il est l'auteur et aussi cette vie qui est la sienne une vie d'homme de foi et d'homme de science et d'homme du vivre ensemble aussi tu l'as dit tout à l'heure il est un des premiers à avoir initié les cercles de dialogue interreligieux il a même avant Vatican II qu'on aimerait le souligner il était déjà dans le dialogue islamo-chrétien par exemple d'autres anecdotes ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment que le but du savant c'est pas d'avoir des connaissances et de ne pas les mettre en application c'est justement d'avoir des connaissances de les mettre en application et d'oser en fait donner des solutions aux gens parce que répondre aux gens c'est facile mais en fait le rôle du moufti c'est de donner une solution à une personne qui a un problème et on voit que malgré sa discrétion malgré sa retenue et bien il n'hésitait pas à prendre position lorsqu'il y avait besoin lorsqu'il y avait des problématiques pour les musulmans par exemple on lui a posé la question sur les horaires de prière quel angle il faut choisir et bien il n'a pas hésité à répondre et d'ailleurs dans sa réponse on voit son humilité parce qu'il dit toute parole de quelqu'un qui n'est pas un prophète peut être remise en question donc ma parole peut être remise en question donc ça veut dire déjà il a l'humilité de dire je donne une réponse mais je peux me tromper et ensuite il a choisi un angle il a expliqué pourquoi il a choisi tel angle et il a dit voilà la solution pour les musulmans il faut choisir tel angle donc il n'a pas hésité à prendre position à donner des réponses claires on l'interrogeait sur des sujets comme le leasing par exemple il a parlé il a fait une analyse il a donné une fatwa donc en fait ce qu'on voit c'est qu'il habitait en France il y avait des problématiques qui étaient propres à la France il n'a pas hésité à donner des réponses et comme lui il habitait parmi nous il connaissait la problématique et bien il donne des réponses qui je pense aujourd'hui sont éclairantes parce que bien souvent on va chercher des réponses loin dans des gens qui ne connaissent pas forcément notre contexte on voit que lui il a osé en fait il a pris des responsabilités et ça c'est un fait marquant parce que c'est pas juste un savant encyclopédique qui a des connaissances qui est dans son coin mais c'est quelqu'un qui va au devant pareil lorsqu'il y a eu les élections de 1981 il n'a pas hésité avec Youssef Leclerc à écrire des lettres aux différents donc politiciens qui s'étaient présentés pour les élections afin de demander que les musulmans aient certains droits particuliers que les musulmans puissent être Alors sur ce point Thomas tu m'excuses de te couper ou si donc c'est un peu comme l'anecdote avec la nôtre j'aimerais qu'on présente ça avec une certaine introduction pour que nos téléspectateurs téléspectatrices musulmans et non musulmans le sachent qui suivent RTV donc vous dites cela dans le livre Da'wa Islamiyah donc vous expliquez ça en France et les problèmes dans l'activité de Da'wa Islamiyah en France de Mohamed Hamidullah moi personnellement donc ça fait 36 ans que je suis en France et je suis imam depuis 36 ans donc je suis en contact et je suis aussi dans le dialogue interreligieux j'essaye du moins depuis au moins une vingtaine d'années à aussi investir je dirais le champ sociétal à encourager les musulmans à aller voter et participer à la vie sociétale associative politique etc je n'ai jamais imaginé qu'un homme comme Mohamedullah va non seulement s'impliquer dans les élections mais il va carrément prendre contact avec les candidats aux élections présidentielles de 1981 je te laisse Thomas nous expliquer cela alors en fait brièvement je vais expliquer dans ce cas-là ce livre rapidement donc ce livre c'est un livre dans lequel il raconte comment se passait la pratique de l'islam en France dans les années 80 donc il y a énormément d'anecdotes vraiment très très intéressantes ça montre la simplicité des musulmans mais également les musulmans étaient peut-être moins nombreux qu'aujourd'hui moins visibles qu'aujourd'hui mais ils étaient très investis c'est-à-dire vraiment on voit qu'il y avait une richesse intellectuelle extraordinaire et on se demande en fait où est même l'héritage de ces gens-là à la lecture de ce livre et dans la deuxième partie ce qu'on a fait c'est qu'on a scanné donc les lettres du professeur Hamidullah et de Youssef Leclerc qui ont été envoyées aux hommes politiques mais surtout les réponses de ces hommes politiques et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui des fois on voit que les relations avec les politiques peuvent être difficiles des fois il peut y avoir des préjugés d'un côté comme de l'autre qui font que les relations sont souvent gelées ou même bloquées et là on voit qu'ils n'hésitent pas à envoyer donc des lettres aux candidats pour demander des revendications bien particulières et les candidats répondent avec attention avec politesse on a des réponses de Chirac de Mitterrand où ils disent qu'ils ont bien pris en compte les revendications qu'ils verront si c'est possible ou bien qu'ils disent que ce n'est pas possible ou qu'ils disent ça pourrait être possible on en discutera etc. mais il n'y a pas de fermeture et donc on voit que le professeur Hamidullah il est en dialogue avec les orientalistes en dialogue avec les universitaires en dialogue avec la population musulmane en dialogue avec les gens qui sont dans la difficulté dans la difficulté pourquoi ? parce que justement il est raconté qu'il faisait des maraudes c'est à dire la journée il enseigne le soir il va faire des maraudes par exemple ils se regroupaient avec Eva de Vitray qui était aussi une islamologue connue qui était convertie à l'islam ils allaient faire des maraudes aller au contact des plus pauvres mais également ils s'engageaient à aller voir les politiques pour demander voilà les musulmans ont telle revendication ont telle problématique qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? donc c'est vraiment un homme complet et on se dit en fait il est en France de 1935 à 1986 bon avec des coupures parce qu'entre-temps il est reparti à Hiderabad mais on va dire c'est quand même dans cette période-là qu'il est grosso modo il est dans les foyers il est avec les jeunes il est avec les pauvres il est avec les chrétiens il est avec les politiques en fait c'est extraordinaire c'est un véritable exemple vivant et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin en fait il est devant nous il faut lire ses livres il faut lire son oeuvre il faut s'en imprégner pour nous aussi être partout s'investir à tous les niveaux et montrer que le musulman là où il est il rayonne là où il est il apporte du positif pour la société et d'ailleurs le professeur Hamidullah tout le temps il disait aux musulmans de ne pas être des parasites que le musulman il doit travailler que le musulman il doit s'investir qu'il ne doit pas être un parasite et aujourd'hui quand on regarde la communauté musulmane bien souvent on voit les musulmans comme des parasites ce qui n'est pas le cas bien sûr mais bien souvent ils sont présentés comme tels mais si on suivait l'exemple de gens comme Hamidullah mais en fait on ne serait absolument pas des parasites mais des gens utiles à tous les niveaux utiles pour la pauvreté avec la zéquette avec les maraudes etc utiles pour les études universitaires avec le fait d'aller loin dans les études et de pousser la recherche au plus loin mais également utiles dans la vie politique dans la vie sociétale etc oui tout à fait donc je te remercie bien d'insister sur cet aspect de la découverte de cet héritage donc de Mohamed Hamidullah notamment par nos jeunes nos jeunes garçons et filles musulmans et même au-delà de cet homme qui a passé presque un demi-siècle de sa vie en France et qu'il aimait la France aussi donc c'était pas donc qu'il n'a pas vécu en parasite au contraire peut-être que c'est la France qui lui doit beaucoup de choses il doit beaucoup à la France il y a cette humilité j'aime bien chez certains qu'il y ait de la gratitude de la gratitude c'est-à-dire pour lui la France l'a accueilli au moment où il perdait sa nationalité indienne il était tapatride donc il a trouvé un accueil résidence et un lieu où il pouvait s'adonner à ses patients la recherche et les études etc et en même temps il ne saura pas il saura montrer cette gratitude à travers notamment le livre qu'il va dire moi je l'ai appris aussi de votre édition que c'est un livre qu'il considère comme étant un cadeau à la France et là on va passer à l'oeuvre de Mohamed Hamidullah commençons par la vie du prophète il y aurait plein d'autres anecdotes qu'on pourrait donner sur lui tellement c'est riche et tellement c'est inspirant mais on va parler on va parler rapidement de son oeuvre et donc ce qui est vraiment mémorable c'est ce livre donc ça c'est une biographie du prophète qui est vraiment sa vie sans oeuvre exactement donc c'est une biographie qui est vraiment très particulière on pourrait dans une autre émission peut-être la détailler mais là on va expliquer l'intérêt de ce livre en fait il a en vivant en France il s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient une idée négative au sujet du prophète négative parce qu'ils ne le connaissent pas et donc il explique dans son introduction qu'il faut lire la vie du prophète pas forcément pour y croire si vous ne voulez pas y croire n'y croyez pas mais au moins pour savoir qui il est parce que vous ne pouvez pas juger d'une personne sans le connaître et il dit la France m'a accueilli quand j'étais apatride la France m'a accueilli quand je n'avais pas de pays je dois lui faire un cadeau et je lui livre 30 ans de recherche et c'est mon cadeau pour la France pour la remercier de son accueil je lui livre 30 ans de recherche donc regarde la bienveillance qu'il a envers la France la reconnaissance qu'il a et surtout quelle reconnaissance de leur présenter l'homme qui est l'exemple même pour le professeur Hamidullah à savoir le prophète Mohamed quelle leçon pour aujourd'hui je dirais et là je vais me retourner vers les téléspectateurs les téléspectatistes qui nous regarderont donc Mohamed Hamidullah il y a c'était en quelle année qu'il avait écrit je crois que c'était en 59 j'ai cru le voir quelque part en 59 10 ans partant sur cette date en tout cas c'est vers cette période là Mohamed Hamidullah va écrire un livre sur le prophète Mohamed c'est une biographie une biographie très très riche puisqu'il a travaillé dessus pendant trois décennies et qui va dire que je l'offre comme cadeau pour les français pour qu'ils découvrent pour qu'ils connaissent le prophète de l'islam Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est merveilleux notamment aujourd'hui où les questions les interrogations les méconnaissances je dirais les caricatures et les idées caricaturales sur le prophète elles sont encore prégnantes donc pour nous déjà apprendre lire cette biographie pour savoir en parler et la diffuser autour de nous je te laisse continuer Thomas en fait une chose aussi qui est intéressante à noter c'est que le professeur Mohamed Hamidullah n'a jamais été influencé par les idées nouvelles les idées qui naissaient c'est-à-dire que lui c'était un savant traditionnel avec une connaissance traditionnelle et à tout moment de l'histoire il y a des tendances qui naissent et des gens qui peuvent être tentés par ces tendances à son époque c'était l'islam marxisan ou le socialisme islamique etc et donc beaucoup de jeunes partaient dedans et lui il a toujours refusé de prendre position de ces choses-là et de rester traditionnel on voit qu'aujourd'hui cette vision de l'islam a totalement disparu mais son œuvre à lui donc l'islam traditionnel est restée aujourd'hui il peut y avoir encore des tendances qui peuvent attirer la jeunesse mais finalement c'est avec l'islam traditionnel avec cet héritage du Coran et de la Sunna que l'islam perdure et est perpétué à chaque fois et donc rien que son exemple de rigueur intellectuelle et de ne pas se laisser tenter par les émotions mais d'être toujours dans la réflexion et dans la recherche préserve l'islam le préserve lui en tant qu'individu et fait que son œuvre vit même après sa mort donc ça c'est vraiment important ensuite pour parler de son œuvre on va brièvement il a donc écrit la biographie du prophète al-satuh salam il a écrit Initiation à l'islam alors ça ce livre-là c'est extraordinaire en fait il y a un américain qui lui a écrit une lettre et qui lui a dit je suis converti à l'islam et je ne trouve pas de livre pour pouvoir faire mes premiers pas dans l'islam alors il a regardé dans les rayons des bibliothèques il a trouvé qu'effectivement en librairie il n'y avait pas grand chose il a réuni un groupe d'intellectuels il a dit je vous donne il me semble 6 mois pour écrire un livre qui servira de support pour tous les musulmans dans leur pratique du quotidien dans ce qui concerne la croyance ce qui concerne les informations les plus essentielles de l'islam et chaque semaine quand ils se réunissaient ils voyaient que personne n'avait écrit et au bout de je ne me demande pas 6 mois il n'y avait que lui qui avait écrit et ça a donné ce livre et en fait ce livre-là c'est comme si vous prenez une bibliothèque entière et c'est le nectar de celle-ci c'est comme une encyclopédie en fait de l'islam il y a tout ce qu'il faut connaître que ce soit sur le culte sur la civilisation sur la croyance sur l'histoire c'est vraiment un livre extraordinaire et ce livre-là je crois qu'aujourd'hui il est traduit en 13 langues en 13 langues la dernière langue c'est le thaïlandais d'ailleurs c'est Youssef Leclerc qui a l'initiative de cela puisqu'il habite en Thaïlande donc c'est le thaïlandais et même en Iran il est même traduit en Iran et les délégations de savants chiites ont dit que ce livre est conforme aussi au chiisme ils ont fait quelques annotations en disant voilà les points de divergence mais même chez eux il a été accepté pour dire qu'il a eu une acceptation dans le monde musulman entier il est traduit en yougoslave il est traduit en allemand bref l'acceptation de ce livre elle est vraiment extraordinaire et il a financé donc à son époque l'impression par son propre argent mais comment se fait-il que ce livre avait disparu de la circulation alors que je pense que c'est le meilleur livre sur l'islam qui existe il a fallu attendre la réédition aux éditions héritage pour que ce livre revienne dans les rayons des librairies des bibliothèques et qu'il puisse donc enseigner aux musulmans les bases de sa religion et tout ce qu'il doit connaître sur la civilisation islamique mais également à des personnes qui ne sont pas musulmanes d'avoir une encyclopédie résumée de l'islam entre leurs mains absolument tu fais bien de souligner que c'est une véritable encyclopédie ce livre-là moi je l'avais lu en 83 c'était une édition de l'équipe de la mosquée de la fac centrale à Alger qui est publié ils en ont publié des milliers d'exemplaires c'était le seul presque livre qui était en circulation pour le public francophone pour découvrir l'islam et je pense qu'il a dû faire beaucoup de bien à certains d'aborder l'islam ou de faire une découverte de l'islam à travers ce livre Initiation à l'islam Mohamed Hamidullah véritable encyclopédie d'autres livres ? Qu'il est indispensable de parler c'est sa traduction du Coran en fait Louis Massignon l'a contacté pour lui dire qu'il y a un projet de traduction du Coran Louis Massignon Louis Massignon à l'époque c'est le pape en quelque sorte de l'islamologie le pape de l'islamologie si je puis dire et donc lui il a hésité il s'est dit je ne peux pas puisque je ne suis pas le français n'est pas ma langue de naissance et donc il ne voulait pas prendre cette responsabilité ensuite il a réfléchi il s'est dit si je ne le fais pas peut-être que des personnes mal intentionnées ou non qui ne seront pas compétentes le feront alors il a décidé de relever le défi il avait 6 mois pour le faire en 6 mois il a traduit complètement le Coran alors des fois la traduction est un peu littérale donc des fois peut-être que ce n'est pas aussi esthétique que d'autres traductions mais déjà c'est la première traduction faite par un musulman auparavant c'était des traductions faites par des personnes qui ne sont pas musulmanes ou bien qui sont aidées de musulmans mais qui ne sont pas ce n'est pas le travail d'un musulman entièrement donc c'est la première fois et la richesse de sa traduction c'est toutes les notes en fait à chaque fois il met des notes qui sont des fois tirées de l'évangile des fois tirées des récits hindous pour montrer les correspondances qu'il peut y avoir en fait il a livré toute son érudition dans ce Coran et dans cette traduction du Coran et je pense que tout le monde a déjà lu sa traduction du Coran puisqu'elle a été par la suite récupérée par le complexe du roi Fad qui l'a corrigée etc. bon il n'était pas d'accord avec cette correction mais ça fait quand même connaître sa traduction ou bien une partie de sa traduction donc déjà on voit qu'il a une encyclopédie il a une biographie il a une traduction du Coran c'est pas tout il y avait une traduction de Bukhari qui circulait à l'époque qui était faite par des orientalistes il a trouvé des lacunes et en 600 pages il a corrigé le Bukhari donc il y a la traduction de Bukhari de l'époque il l'a corrigé en 600 pages les éditions Maison d'Ellnour ont réédité cette traduction donc d'orientaliste avec les annotations et les corrections du professeur Hamidullah donc ça veut dire que on a une encyclopédie une biographie du prophète la traduction du Coran et Al-Bukhari corrigé par Hamidullah et une fois qu'il a donc fini sous son travail donc dénuméré les livres qu'il a écrits il dit je pense que j'ai donné aux francophones ce qu'il faut pour qu'ils puissent comprendre l'islam effectivement on a la traduction du Coran on a Al-Bukhari on a une encyclopédie sur l'islam et on a la biographie du prophète A.S. donc à lui tout seul il a réglé le problème d'éducation de la communauté musulmane et de présentation de l'islam aux gens qui ne sont pas musulmans c'est extraordinaire en une vie d'avoir pu faire tout ça sachant que ce n'est pas tout mais on va dire ça c'est vraiment le gros de son oeuvre à côté de ça il y a sa thèse de doctorat qui est donc des archives extraordinaires donc les documents sur la diplomatie musulmane c'est-à-dire on voit toutes les lettres que le prophète A.S. envoyait aux différents souverains de l'époque mais également les lettres que les califes bien guidés envoyaient aux souverains de l'époque et c'est une thèse de doctorat donc c'est un niveau intellectuel et d'une rigueur sans pareil en fait tout à fait donc moi ce travail c'est avec votre édition les éditions l'héritage et le bayina que j'ai découvert ce livre et j'étais très content parce que moi-même j'ai écrit un livre sur le vrai visage du prophète Mohamed en réponse aux caricatures de 2006 et je parle souvent j'ai des cours à la faculté des sciences islamiques de Paris sur la biographie du prophète A.S. ainsi que dans les mosquées et j'ai trouvé que c'était pour moi un apport formidable de trouver ces documents de la diplomatie musulmane notamment la charte de Médine quand je parle de la biographie du prophète A.S. il m'arrive souvent j'en ai même fait des conférences sur ce sujet la charte de Médine la fameuse et extraordinaire charte de Médine qui a initié la citoyenneté le bien vivre ensemble une société multi-confessionnelle plurireligieuse à l'époque au 8ème siècle donc avant notre ère où l'article 25 de cette constitution il dit aux juifs leur religion aux musulmans leur religion ce qui est formidable cette tolérance qui se trouve et c'est grâce encore une fois à Mohamed Hamidullah je voudrais juste souligner un point anecdotique mais quand même très important dans les traductions du Coran parce qu'en général traduction du Coran c'est soit un arabophone ou bien quelqu'un qui a l'arabe comme langue maternelle qui a appris le français donc pour lui il a déjà l'arabe comme langue maternelle donc il n'a qu'à transmettre dans la langue d'arrivée le français ou l'inverse des francophones qui ont la langue française comme langue maternelle et qui apprennent l'arabe et qui vont traduire l'arabe au français mais Mohamed Hamidullah ni l'un ni l'autre il n'a ni la langue arabe comme langue maternelle c'est un ourdophone sa langue maternelle c'est l'ourdou et ni le français et pourtant il va relever ce défi de traduire le Coran en un temps record 6 mois c'est presque je dirais c'est encore une fois la preuve flagrante de la baraka qu'Allah a mis dans son temps et dans son travail je rebondis justement sur le fait que tu as parlé de la constitution de Médine parce qu'en fait il a retrouvé des documents qui étaient soit disparus soit occultés par exemple la constitution de Médine il a fait un livre entier sur le sujet qu'on est en train de traduire actuellement dans lequel justement il met en avant la constitution de Médine en fait la constitution de Médine comme tu l'as dit ça nous apporte à nous beaucoup d'informations et ça déconstruit un certain nombre de préjugés donc c'est vraiment un document historique ça décompte ça redonne de la fierté fière d'être musulman exactement c'est un document historique extraordinaire puisque pour remettre dans le contexte à l'époque du prophète il n'y a aucun état qui peut dire qu'il reconnaissait la diversité religieuse telle que l'islam le reconnaissait à Médine et ce document le prouve et ça c'est assez extraordinaire il a également retrouvé un traité de droit international de l'imam Mashaibani qui était donc un contemporain de Charlemagne pour essayer de situer un petit peu dans lequel il énumère donc tout le droit dans les relations internationales chose qui n'existait pas à l'époque il n'y avait aucun état aucun empire aucune civilisation qui n'avait un traité de droit les musulmans en avaient déjà l'imam Mashaibani c'est un élève de l'imam Mabou Hanifa c'est un de ces grands donc on est là au deuxième siècle de l'islam de l'art musulmane et donc ce qui est extrêmement intéressant c'est que donc quand il l'a retrouvé il a mis 25 ans à le traduire justement pour montrer en fait l'apport des musulmans à tous les niveaux en fait dans toutes les sciences et également dans le droit international et montrer ce que les musulmans ont produit dans un moment où ça n'existait pas du tout et surtout ce qu'il explique dans son introduction c'est que par la suite tous les traités de droit international qui ont existé dans les différents états dans les différentes sociétés se sont inspirés de celui-ci pour montrer en fait encore lui son objectif c'était vraiment de montrer l'apport des musulmans à l'humanité et non pas en fait étant donné que l'islam c'est une religion universelle c'est une religion qui s'adresse à tous c'est pas une religion qui s'adresse à certaines personnes et la façon dont des fois on perçoit l'islam ou bien même nous on vit l'islam on est des fois repliés sur nous-mêmes dans notre coin etc et on pense que l'islam ça appartient à un certain groupe non l'islam c'est universel ça a illuminé l'humanité mais à nous je demande de faire connaître ce patrimoine pour montrer en quoi ça a illuminé l'humanité et c'est ce qu'il a fait et vraiment ce qui est très intéressant c'est la sahifa de Hammam ibn Munabbi qu'il a retrouvée donc en fait la sahifa de Hammam ibn Munabbi ce qui est voilà je te laisse parler la sahifa il a je crois aussi il y a un livre consacré à ça la sahifa exactement qu'on est en train de rééditer donc il va bientôt paraître bonne nouvelle bonne nouvelle exactement en fait les orientalistes à l'époque ils disaient qu'on ne peut pas considérer les hadiths comme une source acceptable puisqu'ils auraient été écrits que deux siècles après la mort du prophète et face à cette critique hyper critique déjà comme il disait Hamidullah si on utilise les mêmes méthodes avec l'évangile ou avec l'histoire tout simplement il n'y aurait plus d'histoire et il n'y aurait plus d'autres religions mais il n'y a que l'islam qui a droit à cette hyper critique et lui donc il a retrouvé à l'université de Bonn donc en Allemagne ce manuscrit de la sahifa mais qui n'était pas complet donc il n'était pas utilisable et un jour un ami à lui de Calcutta lui a dit j'ai trouvé ce manuscrit dans telle bibliothèque à Damas alors il a fait jouer ses relations il a réussi à avoir le manuscrit il a pu recomposer le manuscrit entièrement donc pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce manuscrit et en quoi il va changer la donne dans les recherches c'est qu'en fait Abu Ghaira a dicté à Hamam 138 hadiths donc Hamam Ibn Munabbi c'est un élève c'est un disciple de Abu Ghaira qui est un compagnon du prophète c'est-à-dire on a le prophète on a Abu Ghaira et on a Hamam et il lui a dicté donc 138 hadiths et ce feuillet s'est ensuite transmis et en fait il a trouvé que les 138 hadiths ont servi de base à l'Bukhari à l'imam Ahmed etc. et qu'ils ont été retranscrits tel quel et donc ça a coupé court à toute polémique pour montrer qu'il y a bien une transmission depuis le prophète ses compagnons jusqu'à l'Bukhari jusqu'à l'imam Ahmed jusqu'à le muslim etc. et que les recueils de hadiths sont fiables ne peuvent pas être mis en doute ne peuvent pas être critiqués et donc même Jacques Berck a témoigné à ce moment-là en disant que grâce à cette découverte Hamidullah a mis fin à l'hypercritique qui était devenue pas raisonnable en fait de la part de certains orientalistes donc même au niveau de la recherche il a coupé court en fait à toute polémique toute discussion et il a sauvé la science du hadith donc c'est-à-dire quand on voit donc son œuvre là on peut ajouter ça à son œuvre mettent en avant donc cette sahifa qui est découverte par Hamidullah et donc dans le monde musulman entièrement tous les spécialistes du hadith montrent en quoi Hamidullah a changé la donne en fait dans le cours de l'étude du hadith donc là c'est extraordinaire là je pense on arrive au sommet donc de cette montagne véritable montagne qui est Mohamed Hamidullah Rahimahullah donc d'être l'auteur d'ici en Occident d'une œuvre qui concerne les sciences des hadith la science la plus traditionnelle et qui soit d'autorité dans le monde musulman les écoles du hadith elles sont connues l'école de Médine l'école de Bagdad l'école de Bukhari ces écoles l'école indienne etc mais qu'il y ait un uridit musulman occidental de l'université occidentale qui fasse ce travail là c'est extraordinaire d'autant plus que ça court à tous ces préjugés des orientalistes vis-à-vis de la fiabilité de la fiabilité et la rigueur avec lesquelles ils pensent que Rawa Fulan An Fulan An Fulan comme ça juste une répétition et qu'il n'y a pas de la rigueur nous retrouvons à l'époque où l'information la circulation de l'information a été bien entendu beaucoup plus difficile moins diffuse qu'aujourd'hui nous retrouvons des hadiths rapportés par Bukhari qui sont rapportés comme ça verbalement de bouche à oreille mais après qu'on découvre qu'il y a un manuscrit qu'il y a une preuve tangible qui atteste que ces hadiths là ont été consignés par écrit c'est formidable c'est la méthode historique on est vraiment dans l'archéologie on est vraiment dans la science historique dans ce qu'elle a de plus je dirais rigoureux exactement et c'est ce qui a poussé d'ailleurs certains islamologues à dire qu'il n'y a aucune autre religion que l'islam qui peut se vanter d'avoir une chaîne de transmission telle que celle-ci dans la conservation de sa religion c'est-à-dire que ce soit pour le Coran ou pour les hadiths on n'a aucun doute que ça provient bien d'Allah et que ça provient bien du prophète et il n'y a aucune autre religion qui peut garantir cela et il n'y a même pas au-delà même des religions il n'y a personne au niveau de l'histoire qui peut témoigner que l'histoire de l'Empire romain est bien telle avec une transmission aussi rigoureuse que celle qu'il y a dans l'islam et ça c'est grâce à la rigueur de Hamidullah qu'on le découvre aujourd'hui et même si dans le monde musulman on le savait déjà le fait que lui écrive en français qui s'adresse aux universitaires avec les propres méthodes donc à la méthodologie de ses universitaires et bien ça donne en fait une matière à travailler que les universitaires aujourd'hui peuvent reprendre et pour déconstruire des fois certains préjugés et se rendre compte que tiens les musulmans aussi ont de la rigueur les musulmans aussi travaillent ces questions et les musulmans sont capables de le prouver voici des matières premières sur lesquelles vous pouvez travailler pour voir que ce n'est pas juste des croyances ou des informations qui sont répandues comme ça mais qui ne sont pas vérifiables et donc ça permet de rebondir en fait parce que l'historien Sadek Salem m'avait dit justement qu'il serait intéressant de compiler les articles de Hamidullah sur le Coran sur les hadiths afin de faire taire justement certaines dérives hyper critiques certaines remises en cause comme c'est un petit peu à la mode actuellement avec certains chercheurs au Collège de France qui veulent s'attaquer au Coran ou qui voudraient faire douter sur la transmission du Coran et sur la fiabilité de celui-ci la méthode la fameuse méthode historico-critique exactement et donc le professeur Hamidullah était déjà au fait de ces critiques et donc il a déjà travaillé sur ces sujets-là donc les polémiques qu'il peut y avoir aujourd'hui ne sont des polémiques qui existaient déjà hier et dans lesquelles il suffit juste d'aller chercher les réponses et quelle meilleure réponse que celle du professeur Hamidullah donc en fait avec Sadek Salem on a compilé on a sélectionné un certain nombre de travaux d'écrits de recherches sur justement le Coran qui montrent comment est-ce que le Coran nous est parvenu et pour une petite anecdote qui est une anecdote sympa pas une anecdote vraiment rigoureuse c'est qu'il raconte donc qu'il y avait une personne qui était un musicien qui avait donc l'oreille très sensible à la musique et qui en écoutant le Coran a été bouleversé par justement l'esthétique du Coran et quand il s'est approché du Coran qu'il a commencé à le lire il était touché il s'est converti à l'islam et un jour il est venu voir le professeur Hamidullah il a dit j'ai trouvé dans une surat un endroit où la rime ne colle pas l'esthétique n'est pas possible moi qui ai une oreille musicale si ça me met dans le doute en fait et limite il était prêt en fait à apostasier parce qu'il disait c'est pas possible la perfection que j'ai trouvée dans le Coran n'existe pas à cet endroit là le professeur Hamidullah a regardé le verset il lui a dit mais non parce qu'en fait tu as mal lu il lui a donc corrigé la récitation et quand il lui a corrigé il a dit maintenant j'ai plus de doute ce livre vient bien de Dieu en fait c'est des anecdotes ce qui est intéressant avec le professeur Hamidullah c'est qu'il y a la rigueur et la recherche où vraiment on sent que c'est un savant imprégné mais il y a également ce côté humain où il raconte des anecdotes de son quotidien et ça fait que la lecture est plaisante et donc dans la première partie on a tout ce qui concerne le Coran et dans la deuxième partie on a tout ce qui concerne les hadiths et donc parmi les recueils qu'on a mis en fait dans sa correction de le Bukhari il a une longue introduction il explique comment le hadith nous est parvenu et on l'a donc retranscrit ici également son introduction de la sahifa donc pareil avec ce livre là sur les textes fondateurs on a des réponses déjà toutes faites du professeur Hamidullah sur l'authenticité du Coran et l'authenticité du hadith donc pour le chercheur musulman ou non il a matière à travailler à explorer ces sujets plus en profondeur donc je pense on l'a tous compris moi en premier et les téléspectateurs et téléspectatrices qu'il faudra réinviter Thomas Sibyl une autre fois parce qu'il a tellement de choses à nous dire sur Mohamed Hamidullah et sur la bibliographie musulmane d'une manière générale mes chers amis mes frères mes sœurs je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi vivement chaleureusement Thomas Sibyl de nous avoir fait l'honneur d'être présent avec nous et d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances sur Mohamed Hamidullah je vous dis assalamu alaikum et à une autre chronique incha'Allah Sous-titrage ST' 501